Et c'est bon ? Ça tourne ! Ça tourne ! Alors, mon Jeff, là, on va travailler ce que moi j'appelle la goutte d'eau. C'est très simple, c'est le son que fait du Bravko, à Merveille d'ailleurs, que Rudy fait aussi dans son jeu. Que maintenant, les joueurs d'aujourd'hui font souvent, en fait, grâce à du Bravko, et puis je ne sais pas si André Schmecker était là, mais bon, en tout cas, du Bravko le fait. C'est le fait de faire ce petit son, comme ça on dirait une goutte d'eau qui tombe. Tu vois ? Et ce petit son-là, en fait, va se jouer avec plusieurs particularités. Ça va être d'une part de quasiment pas toucher le didgeridoo. Ça, c'est important. C'est-à-dire que ça va vraiment effleurer, on va effleurer l'instrument avec nos lèvres. toucher à peine le didgeridoo. Et ça va être sur la base du staccato, le T, et en même temps, mes lèvres comme ça. Donc ça n'a rien à voir avec la vibration. D'accord ? Il n'y a plus de pincée du tout. Là, maintenant, la magie, c'est de faire coordonner les deux. C'est-à-dire, ma langue qui décroche l'air, qui déclenche la poussée d'air, avec l'espèce de T, où l'on va pousser avec la langue fort. Bien sûr, je ne pousse pas l'air que j'ai dans le ventre, mais que l'air que j'ai dans la bouche. Donc ici, on coupe l'arrivée d'air. Et là, c'est... Et... Donc... D'accord ? Et ça, là-dessus, il va falloir gérer la distance. Ça va être... Pour faire vraiment sonner l'instrument. Pour que mon son résonne bien, et qu'il ait vraiment un effet sonore. Tu vois ? On est vraiment sur du... C'est de la finesse. On commence à faire de la dentelle, là. C'est... Donc... Ok ? C'est important de comprendre qu'il faut bien gérer la distance. Et on peut même le faire... Sans toucher, même. On sent que ça résonne, quand même. Mais si je touche... On augmente la résonance. Ok ? Ça fait plus une percussion, quand même. Mais... On peut donner des résonances au OUI, pareil, tu vois. On... On a déjà... Sous-titrage ST' 501